Pour le moment, il y a une équipe sur le Tour de France et il y a une deuxième équipe qui est ici, pour préparer les autres échéances estivales que le Tour de France. Il s'avère qu'il y a le Tour de Pologne dans une quinzaine de jours. L'Alpe d'Huez correspond tout à fait à nos attentes. C'est un magnifique terrain de jeu de montagne pour pouvoir s'entraîner. Il y a eu beaucoup de cols mythiques, des possibilités de faire de grands tours avec de nombreux cols. J'ai un peu changé le programme pour cette dernière année de vélo. Je devais participer au Giro et ça s'est vite terminé et mal terminé. Mon envie était d'aller à la Vuelta et non pas au Tour de France cette année. Je venais déjà à l'Alpe d'Huez à l'époque du VTT avec le Team Lapierre. J'ai passé de très bons moments à l'Alpe. D'une part, on est en altitude, ça permet de stimuler l'organisme d'une part. Et d'autre part, pour monter les cols, il y a un beau terrain de jeu. Il y a des cols partout ici, en plus sous le soleil, donc c'est parfait. On m'avait dit, ouais, ça passe en Clio, pas de problème. Et on revient par ces balcons-là depuis Sarena. Il y a un peu plus haut, avec le remessant d'Octuban. Je vais essayer de finir sur une bonne note, parce que c'est deux années difficiles suite au Tour 2014. Et j'aimerais vraiment conclure ma carrière sur une bonne note avec un petit semblant de résultat.